Voici la situation actuelle. Lors de l'opération Geranium, nous avons bien récupéré le document classifié contenant les cibles du commando d'élimination. Cependant, d'après nos dernières informations, il existerait une copie numérique. Il nous faut agir au plus vite. Un groupe de l'US Army a d'ores et déjà encerclé un des villages habitant les Amis de Papa et ils attendent le commando d'élimination. Nous avons pu identifier un des points de passage du commando. Nous allons rapidement en prendre possession pour y poser des mines. Dans un second temps, nous supprimerons les forces encerclant le village. Nous neutraliserons ensuite les communications radio afin d'éviter l'envoi de renforts. Puis nous détruirons les serveurs habitant les copies numériques. En bref, l'opération va se dérouler en quatre étapes. On va poser des mines pour neutraliser un checkpoint routier. Puis on va éliminer les forces en présence au village. La troisième étape consiste à rompre les communications. Et enfin, on va détruire la copie numérique. Comme à l'habitude, on va installer un bivouac pour la nuit. Autorité de Ghost Leader Info C'est bon pour tout le monde ? Oui, c'est clair. Ok, on arrive sur le checkpoint. On va s'allonger. Ok, on va s'allonger. Ok, attention, je suis quelqu'un qui traverse le pont sur le checkpoint. Ok, j'ai pris en visuel. Pour moment, impersonnel. Ok, j'avertis. Autorité qu'on est sur site. Autorité de Ghost Leader Info sur Oscar 1. Procédons et recontactons. Terminé. Ok, on observe. Ok, j'ai pas vu le tango traverser. Je m'entends. J'entends parler. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? J'ai malencontreusement activé... C'est un spot de sniper en plein ouest. J'ai un sniper dans une tour. Ah oui, je l'ai vu. Non, non, l'ennemi est en dessous, juste en dessous. Il va passer à l'en dessous de nous. Ok, pour le moment, deux ennemis en dessous. J'ai le sniper s'il veut trop. On a deux ennemis pour le moment. Non, non, on est juste à côté. C'est pas mal. Ok, il a retraversé apparemment. Il y a beaucoup de lumière. Ouais, je suis passé en termine. Il y a trop de luminosité. Ok, j'avance. Pour le moment, seulement deux tangos. Je pense que tu peux traiter celui qui est dans la guérite. Numéro 3. Négatif, c'est mauvais. Je laisse 4 le faire, on est assez près. Il y a un véhicule qui a le poche. Ok, on attend. J'ai 3, je suis complètement coincé. Tout le monde me bloque. Le second tango est en train de traverser. Va traverser. Donc, on ne tire pas. J'annule l'ordre du tir. On va attendre qu'il traverse. Pour le moment, j'ai compté 3 passages de véhicules. Il y en a eu un tout à l'heure avant qu'on arrive. Je l'ai vu au loin. Bon, je suggère que vous, bravo, vous restez sur votre position. Et avec deux, on va descendre. Il faudra cacher le corps du... Il est mort. Véhicule derrière, nord-est. Je suis derrière, au gauche. Il y a eu... Il y avait une patrouille de 2-1, tout à l'heure. J'ai vu aussi. Je ne vais pas signaler parce qu'il est assez loin. Ok, il y a un véhicule qui est au gauche. Ok, 2, tu es avec moi. Ok, bien pris. Ok, nous, on va traverser la route. On va se mettre juste en face. Attention, en face, il y a le tango. Ah, oui, je sais plus. Mais on est assez loin. On a fait une belle boucle. Fait attention à la route. Vous voyez des véhicules ? Il n'y a rien ? Non, pour l'instant. On n'a pas un bon angle sur l'arrivée sud-ouest. On traverse rapidement. Mais nord-ouest, on est. On est de l'autre côté. On est en contrebas. On sera relativement caché de la route. Ouais, je vous ai envie. Ok. On a un véhicule. J'entends, j'entends quelque chose. Oui, un véhicule nord-ouest qui vient vers vous. Et un tangon qui traverse. On va attendre qu'il reprenne sa routine et qu'il revienne de notre côté. Et à ce moment-là, vous pourrez traiter le tango qui est dans la guérite. On chargera de l'autre. T'as visuel du coup, une 3 ? Ouais, c'est bon. Ok. Comme tu veux, on est vraiment pas loin. Ok, nous, on est vraiment à l'abri des véhicules. Et si un véhicule passe sur la route, on est protégé. Ouais, il y en a un qui arrive par le nord. Vous allez entendre passer bientôt. Effectivement, j'entends. Le tango re-traverse. Ouais, ça va être le moment. Ok. Ok, il va traverser. Vous pouvez y aller. Vous pouvez faire ça. C'est bon, traité dans la guérite. Ok, parfait. Il n'est pas tombé ? Non, non, non. Il est au chaud. Ok, par contre, nous... J'ai un pote qui était aux premières loges quand les bombes sautaient. Vous avez un visuel, celui-là ? Il va passer à côté de la guérite. Ok. Ok, c'est bon, je viens. Il n'est pas rentré dedans. J'ai un visuel. Ok, je viens en lire. Ok, ok, c'est bon. Il est près de la route. Je l'ai perdu. J'ai traité. Il faudra cacher le corps. Mon couverture, hein ? Maniez-vous, il y a un véhicule carré. Ouais, je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Il part à l'ouest, vers le sud. Le vent, il est parti. Ok, c'est bon, le corps est planqué. Vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez vous déplacer sur la gauche, sur votre gauche. Normalement, il y a un... On pourrait descendre un tout petit peu plus loin. On va descendre un peu, pour être à l'abri de la route. On va se mettre au niveau de ce gros roche. Bien sûr. Ah oui, c'est bien vu, ça. Ouais, ça passe. On n'a pas de visuel sur vous. Faites très attention quand vous traverserez. On est au niveau du panneau de la signalisation. Ok, quand vous traverserez, vous irez tout droit. On vous verra. Ok, trois traversées. Quatre traversées. J'essaye d'avoir un visuel sur vous. Mais non, je ne vois pas. Allez, c'est bon, on est près des rochers. Ok, visuel sur vous. Ok, je vais avertir autorité. Ah, il faut qu'on pose les mines. Peut-être qu'on peut oublier la mission. Ok, deux, tu m'assures la couverture. L'idéal, ça serait que Bravo couvre la petite onde. Donc, couvre la route. On a un petit chemin de terre, là, qui est juste à l'ouest. Là où on a abattu le... Là, il y a un véhicule qui passe sur cette route. Si vous pouviez juste couvrir cet axe, ça serait super. Alors, moi, je n'y suis pas du tout. Quel axe tu parles ? Le petit chemin, là, juste devant vous, là. Je vais me décaler, on ne voit pas très bien le... Je vais, je vais mettre là, dans la direction de mon bras. Cet axe. Voilà, parfait. Ok, on va se déplacer dans ma route. Je vais avec 4. C'est quoi ce véhicule qui arrête au milieu de la route ? Par contre, on n'a pas du tout de visuel sur vous. Il est vide. Il est garette. Ok. C'est quand même assez compliqué, parce qu'il y a vraiment beaucoup de miens. Ok, je vais préparer les mines. Je t'enjoins avec 3. J'ai pris, je ne l'oublie pas du tout. J'ai posé une mine. J'ai posé la deuxième. Je vais poser des mines sur la route que vous couvrez. 4 et 3ème mine. 4ème mine. Les mines sont posées. On se regroupe au niveau du rocher où on était précédemment. Ok, on recolle. Par contre, si un véhicule passe, ça va péter. C'est fait pour ça, non ? Oui, mais j'aimerais bien que ça ne pète pas trop près de nous. Ok, on a un visuel sur vous. Juste devant nous, on a une voie ferrée. Vous voyez le petit pont ? Oui. On va s'extraire assez rapidement vers le petit pont. C'est un peu trop efficace, les mines. Oui. Ok, ici, on est bien. On va se poster ici. Prévière autorité. Autorité de Ghost Leader. Info, avant de neutraliser et piéger, Oscar 1. Recontactons à Oscar 2, terminé. Il y a des tangos derrière. Il y a des tangos aussi. Ok, on va traverser le pont. Le pont de la voie ferrée. Tout le monde est là. J'ai une lumière qui vient de... Non, qui s'arrêter. Il faut qu'on bouge là. Il faut qu'on bouge là. On bouge rapidement. Dès qu'on a traversé, on va sur la gauche. Ok, on va se poser là. Ok. Un lourd. Plein d'ouest. Non, j'ai pas de visuels. J'ai un visuel, tu crois que c'est une unité d'élite ? Deux tangos en unité d'élite. Tout à fait, à 150 ou 100 mètres, des voies difficiles. Ok, bah ceux-là, dans tous les cas, on les esquive. Ok, ok. On va se rendre au village pour le sécuriser. On fera attention, l'ennemi est déjà sur place. D'après nos infos, il semblerait que les amis de papa sont encerclés dans un bâtiment principal. Tout le monde a entendu la fin de mon message. Les amis de papa sont enfermés où ? Dans le bâtiment principal. D'accord. Bien prêt. On va reprendre la progression là. Tout le déprimant. Oui. Bien motiv. Fais attention là, la patrouille. C'est plus nord-ouest. Ok. Là, pour l'instant, plein ouest pour moi. Si on continue dans cette direction, on va s'en éloigner petit à petit. C'est parfait. On va s'en éloigner. On va s'en éloigner. On va s'en éloigner. Tu veux direction ? Ok. On va s'en éloigner. On est pas devant nous. Apparemment. Il y a un sentier juste sur notre droite. Oui, c'est lourd de The Wind. Ok, il est seul. Oula, ça se pète. Oui, c'est Thémin. Je vois le véhicule qui continue à glisser. Il peut prendre sur la droite pour essayer de contourner, histoire de voir s'il est seul. Tu vas avec 4. Tu prends sur la droite. Si il est seul, tu pourras faire feu à ton initiative. Je vais en ligne de mire. Ok, je vais en ligne de mire. Tu le fais comme clair. On a de la chance, on est un peu abrité par les armes. Je fais sauter le casque et tu le fais non ? Oui, on peut faire ça. Vert. 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 Voilà, neutralisé. On va vérifier avec 2. C'est très propre en tout cas. Ok, il n'a plus de crâne. Neutralisé. Je pense qu'ici, on ne risque rien de le laisser. Ok, vous pouvez recoller, bravo. On arrive. Je vais faire un petit point sur la carte. Ok. On continue tout droit, plein ouest. On reprend. Attention l'équipe d'élite, on n'est pas forcément aussi loin que ça. Ok. Une direction ? Alors, je dirais sud-ouest. Ouais, je pense que c'est sud-ouest. De l'autre côté, il y a une petite... Attendez, je regarde la carte. Ouais. On a un petit ruisseau. Je pense qu'il longe le ruisseau. J'ai pas de visuel, c'est juste de mémoire. Sur la carte, on a un petit ruisseau là. Je pense qu'il longe. Il y a un sentier. J'ai un drone éter au nord. Un drone positif. Ah ok. Ah oui. Ok. J'ai pas peur comme ça. Ouais. Ok. Ok. Je vais... Ça fait 30 secondes pour vous regarder. Un check. On a un village juste devant nous. Ok. Regardez la jumelle. J'ai une cahute là juste devant moi. Pour me manquer un visuel. J'ai des embarcations. Personne. Un pneumatique. 310 mètres. Personne. Un véhicule. 150 mètres. Vide. Ok. On va continuer. Ok. On a un véhicule visuel sur des bâtiments. Nord-Ouest. J'ai quelqu'un qui le voit. Ça bouge. Il y avait tant de bouchons. Quelle position ? À l'Ouest. Ouest-Nord-Ouest. Il y en a un qui vient vers nous. Enfin c'est lourd. C'est 200 mètres. C'est lourd. Il y en a un qui est parti au Nord. Il va continuer de se rapprocher. De toute façon je pense que vous n'avez pas beaucoup de visibilité ici. Très peu. Ok. L'huile du village semble assez vaste. Ouais. Fille. Je ne vois pas son chemin. Ouais. J'ai visuel sur le bâtiment qui semble être notre bâtiment cible. Dans la direction de mon bras. Tout le monde a qui la cible. C'est vrai qu'il y a les deux packs que je crois qu'on a vu tout à l'heure qui sont un peu devant sur le bâtiment. L'espèce de cour. Ouais. Pour ma part moi d'ici je ne vois encore rien. Ok on va continuer de descendre. Ok j'ai un troisième pack dans cette espèce de cour. Aucun visuel pour ma part. Aucun visuel pour ma part. Pardon on n'a pas compris ton dernier message. Aucun visuel pour ma part. Ok. Ah on a un bâtiment juste à nos pieds. Quel problème pour vous bravo ? Dure de trouver une position peut-être sur cette butte ? En pensez quoi ? Ca fait très proche mais... Je vois des lumières là au fond dans la cour là. Ok. Ce que je suggère c'est que pour le moment vous restiez sur cette position. Il y a quatre tangos. Dans la cour. Dans la cour. Ils sont tous regroupés en fait. Ok. Bravo vous allez rester sur cette position. Nous on va vérifier déjà les bâtiments qui sont juste en bas. Juste en bas là. Dans la direction de l'ombre. On va vérifier s'il y a du monde. Ouais j'ai ainsi que c'est clair. Ca marche. Voilà. Ok. On y va à deux. C'est bien pris. On va passer par l'arrière. Bon si ça vient vers nous on stop tout. Après on est on stop tout. Là tu peux pointer l'azinut où il se regroupe parce que j'ai du mal à y voir moi. Alors azinut. Pile. Voilà. Ca va être difficile. Du coup c'est pile entre le nord et l'ouest. Nord ouest du coup pardon. Je vois des arbres. J'ai un tango en fixe. Ouais bah justement il est pas fixe en fait. Et il y en a un deuxième. Ouais j'en vois deux. D'accord. On a un peu plus à gauche. Ouais il y en a un sac à distance. 180 mètres. Ok on a visuels sur l'ouverture. Il y en a un plus à droite. Tu vas peut-être venir l'avoir pile dans la roue. Claire dans ce bâtiment. Ok on va progresser au niveau de la plage. Pour le moment on est juste derrière la grande maison. Chef il y a un autre bâtiment au sud ouest. D'ailleurs non. Ok on va vérifier. Effectivement. J'ai vu une glopiote dans le coin sud-est de la cour. Je crois qu'il est contre la pierre. Ok c'est clair à l'intérieur. Ok. Nous on va allonger la rive. On va passer derrière le bâtiment. On ne verrait pas. Parce que j'en vois Alpha pour l'instant la plage est clair. Et les bâtiments au-dessus. Enfin la espèce de rue au-dessus est clair aussi. Ok. De toute façon ces idiots causent beaucoup. Donc on devrait les entendre. Tout à fait. Des américains oui. Ouais. Toujours la grande gueule. On vous voit Alpha. Ok parfait. Si on sort de votre champ de vision vous nous le dites et on stoppera. Ok. Ils sont pile à l'ouest. 3. On a un zodiaque dans un bateau. Ouais. Zodiaque oui. Semi rigide. Bon c'est clair qu'il y a des militaires. Non mais pas de soucis. Si vous continuez de 5 mètres on ne voit plus Alpha. Ok. Et je pense qu'on est très proche de l'ennemi. Ok. On va revenir sur nos pas et on va remonter. Et on va se mettre au niveau de la but que j'ai précédemment indiqué pour voir si c'est une bonne position pour vous prendre. Ah j'entends causer. Ok on est au niveau du véhicule je ne sais pas si vous me voyez. C'est sur le niveau. Ok. Ok on va passer au dessus du muret. J'attends que tu traverses. Ok. On grimpe la petite butte là. Ok. 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 On a une petite muret là. Oh très belle vue d'ici. Et faites attention quand même parce que vous êtes très proche du coup. Oui. Je suggère que vous venez sur notre position. On fera le point à ce moment là. C'est bien pris on arrive. Excusez moi. Ok on se rapproche. Ok. Autorité de post leader. Infos sur Oscar 2. Procédons et recontactons. Terminé. Je pense qu'on va prendre par le petit pont comme ça serait bien caché par la butte. Nous en ce qui nous concerne on est derrière un petit muret. Bon apparemment pour le moment j'ai vu trois personnels. Ok on a un visuel sur vous. Ok. Nous on va. On va passer par le nord. On va essayer de contourner le village par l'arrière avec nous. On va passer par l'arrière avec nous. Ça va être assez compliqué. Ils sont tous regroupés. J'ai quatre signatures thermiques. J'en ai une c'est un feu. Tout à l'heure j'en avais eu un. Ça tire. Oui c'est moi. J'ai été pris en partie. Ok un neutralisé. Ok. Neutralisé. C'était plutôt astucieux de se diviser du coup. Ils les avaient attirés comme des mouches à merde. Ça crie encore. Ça crie encore. Ouais ouais. C'est pas clair encore. Ça tire, ça tire. C'est moi, c'est moi. Ok. On va contourner par l'arrière. Silence radulation. Ça crie. Je te rejoint aujourd'hui. Ça crie. Restez sur votre position. Je suis restée en place. Je suis restée en haut. Elle est juste à l'arrière du bâtiment. Cible. Je te rejoins demain. Je ne vois rien par la fenêtre. Je charge aussi. Ok, je suis juste derrière toi. Ah non, je n'ai pas besoin. Pour le moment, je ne vois rien. Je passe à la porte. Non, c'est une porte. Je vais monter l'escalier. Je t'attends. De Pax, je vois des silhouettes près de la fenêtre. Pris de la fenêtre, à l'intérieur. Fermatif. Ok, j'ai le visuel. Trois personnes à l'intérieur. Non armé, non armé. Ok, je t'attends. Je mets l'escalier. On va rentrer en même temps. On ne sait jamais. Ok, je passe en premier. Ok, c'est nos cibles. Les amis de papa. Ok, c'est bien. Monsieur, dame, vous êtes en sécurité. On va bientôt venir vous chercher. Ok. Autorité de Ghost Leader. Infos. Avons sécurisé Oscar 2. Recontactons à Oscar 3. Terminé. A tous, on se regroupe au niveau de la cour, juste devant le bâtiment principal. On va quand même faire attention et checker s'il n'y a pas d'ennemis dans les autres bâtiments. Bon, après, je pense que s'il y avait encore des ennemis, il serait plus rapidement sur ma position. Je ne suis pas sûr que le 4 est suivi. Ah, si, c'est bon. Le 4, j'avais mon lacet défait. Ok, excusez-moi. Si les jours commencent à fleuver, je repasse dans le village du BN. Il gagne. Ok, je pense que le village est clair. Personne n'est revenu à notre rencontre. Ok. On va maintenant se déployer vers la station radio. Nous devons assurer la rupture des communications militaires afin d'éviter l'envoi de renfort lors de la neutralisation des serveurs de sauvegarde. D'après notre artificier, une charge au niveau du poste électrique devrait suffire. Ok. On va tout doucement se diriger vers la station. Tout le monde est prêt ? Personne ne veut voir un coup ? Je vais voir un petit peu. Ouais, pas de souci. C'est le moment. Apparemment, il n'y a pas de barre dans ce village. Ah, c'est bon. Ok, on y va. Je pensais bien appris la petite spécialité locale. Apparemment, on m'en a dit des nouvelles. On est bon dessus. Ok, on a un bon visuel sur l'antenne. J'entends parler, mais je n'ai vu personne encore. J'ai eu un léger visuel sur le poste électrique. Visuel sur un tango fou. C'est bon ça. Oui, il y a un tango sur le toit. Sur le toit ? Sur le toit de l'antenne. Ah, ok. Là, on ne le voit plus. Il est sorti de mon champ de vision. Il doit être derrière le poste. Il est un estain. Ok, je le vois. Oui, c'est bon. Ok, on est vraiment près de lui. C'est un peu chaud pour tenter une élimination. On se couche au cas où il reviendrait vers nous. Au cas où il reviendrait vers nous. Oui, effectivement, il quadrille les quatre côtés. Pour un instant, il ne regarde que vers le sud-est. Oui, je m'approche en rampant discrètement. Si ça bouge, vous me dites. Ça bouge. Ok, je suis derrière là. Il a repris la position derrière l'antenne par rapport à nous. Enfin, de l'autre côté de l'antenne, pardon. Oui, d'accord. Il a juste une capuche. Il veut faire style. Ok. Est-ce que c'est possible que Bravo se décale sur la gauche pour avoir un visuel sur le devant du poste dans cette direction, si possible ? Oui, on est en train de me déplacer. En rampant. Ok, parce que nous, on n'a aucun visuel sur l'avant. On ne sait pas s'il y a du monde. Pour information, la base est vraiment au contrebas, donc assez éloignée, je dirais, sans mettre de notre position. Il ne devrait pas trop nous inquiéter. Et toi, ça suit ? Ça suit, ça suit. Moi, j'ai visuel sur le sniper. Quelle direction ? Il est à plein est. Il est à 50 mètres sur le toit. J'ai possibilité de la battre sans souci, si nécessaire. Il est mort ici aussi. R.S. Il parle à quelqu'un, hein ? Effectivement, ok. Donc, ils sont au moins à deux. Alpha, on est au niveau du gros rocher au nord de la base, enfin, de l'avroposte. Ok. Il y a du monde devant le poste, devant le montagne. Donc, j'ai le tango que vous avez en visu. Ouais. Celui du toit, hein ? Ouais. Celui du toit. À ses pieds, il n'y a personne. Ok. Bravo, vous gardez en permanence le sniper en ligne de mire. Je vais me décaler avec bravo au niveau du poste électrique. D'ailleurs, on va ramper. Avec Alpha, non ? Ouais, avec Alpha, on va. Ennemis en ligne de mire ! Ok, voilà. Nickel. Aucune réaction. Il y a un deuxième pont. Deux tangos, au sud-est. En bas. En bas du poste, il y a un deuxième. Vous pouvez l'éliminer ? Non, négatif. Ok, pour le moment, il n'y a aucune réaction. Cad... Ils sont alertés. Je t'élimine. Éliminer. Je n'entends rien. Donc, au moment, toujours, apparemment, aucune réaction. Je suis environ 20 mètres du poste électrique. Je suis au niveau du poste électrique. Je place la charge. J'ai placé la charge. Je me replie. Deux. Tu te situes où ? Je n'ai aucune vision de surprendre. Ah, juste. Rien ne bougez. C'est bon. On va rejoindre. Bravo. C'est bien calme, tant que les oiseaux. Ça me plaît. Il a essayé d'avoir cover. Pour le sniper. Ça, c'est joué à moins une, mais encore une fois, c'est pas secret. C'est juste les deux tangos du dessous que je n'avais pas vus. On foutu un peu le bazar. Ok, on est juste derrière. Il y a du monde dans la base en dessous. Oui, la base, on ne s'en occupe pas. on va s'éloigner d'environ 100 mètres et faire péter les charges. Vous voyez, tous, là, il y a un passage entre les deux falaises à ce niveau-là. Raffilé, oui. Oui, c'est par là qu'on va passer. Mais pour le moment, on va se décaler sur la gauche pour s'éloigner au maximum de la base parce que ça va faire du raffilé. Ok, on y va. Toujours en position incrompie. Tout le monde suit. La vie. Trois, ça suit. Quatre, ça suit. Ok, je vais déjà faire le brief pour la suite avant de déclencher les charges parce qu'après, on ira assez vite. On passera assez vite entre les deux falaises. Ok, on va rejoindre le site des serveurs de sauvegarde. Le complexe est assez vaste. Nous nous concentrerons uniquement sur le local informatique qui est situé à l'arrière du complexe. Puis, nous neutraliserons la grappe de serveurs à l'aide de deux charges. Il nous faudra ensuite rapidement rejoindre le point d'extraction. Ok, tout le monde a identifié le passage entre les deux falaises. Ok, tout le monde a identifié. Oui, tout le monde a identifié. Oui, tout le monde a identifié. Oui, tout le monde a identifié. Donc, une fois que j'aurai fait péter, on se dirigera assez rapidement vers ce point. Je vais déclencher la charge. Trois, deux, un. Impact. Ok, on y va. Autorité de Ghost Leader, info, avons détruit Oscar. Oscar 3, recontactons. Ah, Oscar 4, Alpha, terminé. Bon, normalement, on devrait passer crème. Ils vont tous se diriger vers le lieu d'explosion. J'entends vibrer. J'entends vibrer les voix. J'entends vibrer les voix. J'avance là, plus d'abord. On a un rougier. Ah ! Contact ! Contact effectivement plein est. Pour un moment impersonnel. Je vais bouger. Je vais bouger. Oula ! Il y a du monde ! C'est quoi cette connerie ? C'est une unité complète. Il faut y aller à la grenade là. Mais ils sont au moins. Ils sont au moins. J'ai des flashs. Non, c'est pas une flash. J'ai du gaz toxique, de l'asphyxion. Qu'est-ce que c'est que ce robot ? C'est un troupeau. Bon, tout mon proposition en se couchant. Il va falloir tirer dans le tas. Je vais quand même lancer une fumigène. A partir du moment on sera tous en position. Tout le monde se prépare. On a toujours une mission à accomplir. Je m'équipe de ma fumigène. Je suis équipé. Le ghost a buté il. Non, je tire pas tant que vous êtes en position. Il est mort. On a toujours une mission à accomplir. Ouais, c'est bon. Est-ce que tu peux couvrir avec une flash numéro 2 ? J'ai la main. Ok. Le ghost a buté il. J'ai la main aussi. Il est mort. Trois. On a toujours une mission à accomplir. J'envoie. C'est parti. Tire dans le tas. Stop. Alto-tire. 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 Personne ne bouge. Ok. On entend rien. Ok, on va vérifier. Bravo que vous pouvez rester sur place. Quelle joues-changes ? Ça a l'air assez efficace sur le gaz. Ouh là là. Un bon chargé. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Ok. Ils ont tous l'air... Ils se sont bien sages. Ok. Je vais vérifier sur ma carte. Drône en rapproche. Ok. C'est sûr que c'est pas le vent ? Certain. C'est un drone. Ah oui. J'entends aussi le drone. C'est trop régulier. Et ça, le bruit grandit de plus en plus. C'est à ça que je le reconnais. Je suis encore un peu de mal entre le vent et les vagues. Des fois c'est très compliqué. Quand il est loin, tu peux avoir l'impression au début. Mais si tu es loin, tu peux avoir l'impression au début. Si tu n'as pas de variation d'intensité, c'est pas un drone. Et si c'est toujours le même bruit, c'est un drone. Alors que les vagues, c'est pareil. Merci pour cette leçon. On retourne. On en sort instruit. On est prêt, on va reprendre. J'ai 7 points, moi. Ok. J'ai arrêté de compter. J'ai 7 points. Ok. Ok, on va reprendre. Ah, c'est vraiment un beau trou. Toujours sur la gauche. Oui, j'ai le visuel sur le bâtiment. C'est le bâtiment qui est juste devant. Le tango à l'arrière du bâtiment. 3, tu peux garder un œil sur ce tango ? Oui, je l'ai en pleine tête. Il bouge. Il vient de bouger. J'ai perdu le visuel. Ok. Nous, essaye de rester sur cette position. Il va sûrement revenir. Restez sur cette position, bravo. Nous, on va contourner discrètement sur la gauche. Histoire d'avoir un autre point de vue. Ok, je suis à la jumelle. Je ne regarde que ça. Par contre, nous, on est vraiment explosé. Là, il y a les toits. Un policier qui vient de faire une ronde dans le bâtiment. Tango juste à l'entrée. Sud-Est. Juste derrière toi. Normalement, 3 visuels sur ce tango. Bien pris. Pas maintenant. Ah non, ça, c'est un civil. Non, le tango est passé derrière le bâtiment. Attention, grande prudence. On va se coucher. On va se coucher. Question Alpha. Est-ce qu'il ne serait pas plus sécurisant pour vous qu'on se décale à votre position actuelle ? Oui. Oui, vous allez faire ça. Et faites très attention au toit. Faites très attention au toit. Pour le moment, on couvre les toits. Tango revient. On ne sait jamais. Il est à côté du civil. Moi, je ne sais pas du tout. De tango à côté du civil. Je ne sais pas du tout où vous êtes. Ok. Je vais revenir sur votre position pour vous guider. Je revois le tango que j'avais perdu tout à l'heure. 2, tu restes sur ta position allongée. Bien pris. Je vais aller chercher les pieds par rapport. Je vais essayer de me déplacer. Je vais me coller au bâtiment. 2, là, si tu peux me suivre. Je suis juste à côté des fougères. 3, si tu peux couvrir l'entrée. Du bâtiment, ça c'est super. Ouais, mais j'ai une vue assez décalée. Et de l'autre côté aussi, donc je ne vois pas grand-chose en fait. J'ai juste la visuelle sur la porte. Ok. J'ai un Pax au Sud-Est qui va arriver sur l'eau. C'est pas très très gentil. Je me décale pour voir s'il y a quelqu'un. J'ai visuelle sur mon Pax. Je rentre à l'intérieur du bâtiment pour passer la charge. Est-ce qu'il ne devrait pas mieux s'occuper de ces décors tout de suite ? Faut faire vite, faut faire vite. Justement. Justement, on doit faire vite. Ok, bien pris. Une charge placée. Deuxième charge placée. C'est clair à la sortie ? C'est clair, c'est clair. Vous pouvez y aller. Ok, on s'exfiltre assez rapidement. On est en contrebas là, au niveau de la... Juste au niveau de... Juste au niveau de... De la petite étante du Tilaq. Ça va pour tout le monde ? Oui, je sais pas. On est collé. Ok. Ok. On va... On va... On va continuer la progression doucement. On va faire sauter les charges. On va traverser juste ici. Ça a l'air préféré. Oui, c'est vrai. Ok. Je couche à ce niveau-là. On a de l'air au spectacle. Je me demande en sécurité. Euh... Informatif. Moi, je suis en sécurité, c'est bon. Quatre. Ils sont en sécurité. C'est bon. Allez, c'est bon. Attention. Bon, on a... On a le civil qui est agroupé. Mais je pense qu'il ne risque rien. Ok, je vais faire péter les charges. Trois. Deux. Un. Impact. On vérifie le civil qui est toujours vivant. Ouais, toujours vivant. Nickel. Autorité de Ghost Leader Info avant d'écrire. Détruit. Oscar. Impactant. Un écho terminé. On va s'extraire en rampant. Par prudence. On va se diriger... Vers cette position. On s'est pris pour tout le monde, là. C'est bien clair. On est bien pris. Ok. Je pense qu'on peut se mettre à croupir, là. Ils sont tous attirés comme d'un coup. Bravo, Belote. Ouais. Comme toujours. On porte un hélicoptère, on se couche. Il a des parachute, là. Je vais avancer la base. Oui. On va aller dans la base sur la base. Alright, bon on va sortir. Il est pas loin, là. Il va descendre? Il va descendre, là. Il nous a vus... C'est pas loin, il y a un sniper qui nous tire dessus, il y a un corps, on passe sur la gauche, à terre, j'ai été touché, j'ai besoin de couverture pour le... Ok, on se met en couverture, on couvre la base, le clin s'occupe du 3, je vais m'en occuper, je vais le porter, je vais l'éloigner, j'ai le visuel sur le sniper qui nous tire dessus, allez reste avec moi, c'est neutralisé, ça vient vers nous. Ça vient vers nous. Ok, je te... Il y en a un qui te croit dessus. Ouais, merci. Je te mets des bandages. Ok, on est toujours en couverture, ça risque de venir vers nous. On continue, ça vient vers nous je pense, j'entends. C'est bon, je vais être opérationnel, on peut y aller. Le Télé ! Neutralisé, on s'exfiltre. Assez rapidement, sur la gauche. On perd pas de temps. Ok, ici on est, ici on est relativement bien. Je suis trop bas. C'est neutralisé, c'est neutralisé, c'est neutralisé, revenez là. Vous pouvez avancer, progresser, progresser. J'ai chuté. Ouais, mais aussi j'ai glissé les amas, c'est mon niveau super bas. Je te relève. Ça va aller. Ouais, c'est beau. Neutralisé. Je suis beaucoup trop bas, je peux pas gérer. Ok, on se regroupe en bas là, je sais pas qui c'est. Ok. Ici on est relativement à l'abri. Ok, pour ceux qui ont besoin, je donne les... Ouais, j'ai pas mal. Ok, on reste ici. Et puis... On attend de voir si ça vient sur nous. Tout le monde prend ses... Comment tu le raccasses contre l'autre ? ...cours de tir. J'ai sud, sud, ouest. Ok. J'ai pris Nord. En battant une à deux minutes. Ok. On va rejoindre le coin d'extraction. Et se situer au coeur de la forêt, une fois sur place, nous mettrons en oeuvre les bivouacs pour la nuit. Mais je pense qu'on peut y aller tranquillement. On se dirige vers l'est là. Tout le monde est en état, ça va ? Ouais, ça va. Il faut mettre ses émotions. Je ne vote de personne. Non, non. On est tous les... On est tous les... On est tous les... On est tous les quatre bivouacs. Tiens. Ouais, on y va. Je confirme. Pas d'armes pour les... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un paxe qui est attaché. Et les autres... Oulah ! Oulah ! Il y en a très énervé. Ouais, appelle le PC, non ? Ouais. Je pense qu'on va... Autorité de Ghost Leader. Flash, flash, flash. Avons contact avec... Deux civils non identifiés. Demandons règle d'engagement. Parlez. À la fin. Ok, je pense qu'on a été Top verticum. A tous. À l'issue. Confirmation de l'autorité à tir autorisé sur les personnels civiles non armés. Pour ma part je suggère un tir sur le personnel agité. Celui à la casquette. On attend la réaction de la demoiselle. Si la demoiselle est menaçante, j'effectuerai le tir. Le tir autorisé 3 sur l'homme à la casquette. Ok, j'engage. C'est bon. L'autre... La nana... Elle a pas l'air de se rendre. Elle a pas l'air de se rendre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle bouge encore. C'est bon, elle a plus de tête. Elle va amourer ses souffrances. Il faudra menoter. La femme a dit ne me tuez pas. Bien pris. C'est bon. Je le questionne. Oh non ! Oh non ! Oh non ! C'est qui ces blaireaux ? Oh non ! C'est bon, je l'ai menotté. Ok, la nana... Apparemment, le gars, c'était un mec de la CIA qui les a surpris. Ils étaient en train d'espionner le poste qu'on a précédemment traversé. Alors que je ne sais pas... C'est hostile. Le bâtiment est hostile. Il est hostile, oui. Du coup, je fais quoi de la nana menotté ? Pour le moment, on la laisse où aller. Nous, on va quand même prendre des photos ou des informations sur le bâtiment. C'est peut-être une antenne de la CIA. On repique dessus ? Oui, on va repiquer dessus. On va prendre des infos. Alors attention à la patrouille de cadres de tout à l'heure. Ok, c'est pris. Laisse qu'elle éclaire pour l'instant. Ok. Je vais me positionner à gauche. À gauche de la porte. Je vous positionne à droite. Faites attention, on en reste. Il y a une autre porte. C'est super. Rien d'invisuel. Je pénètre le premier. Et après. Il y a un végule qui accroche. Ok, là dedans, c'est complètement chambre de table par terre. Il y a eu une bagarre. Apparemment une bagarre. Ok, il y a tout qui est détruit. Quelqu'un est venu fouiller le site. Est-ce que ça pourrait être papa ? Je pense pas. C'est pas sa méthode. Ok. Attention, on va apparaître sur le toit du bâtiment. Ok. On est sur le toit du bâtiment. On est sur le toit du bâtiment. On a visuel sur la patrouille de trois personnels. Trois, quatre tombes. Ils sont du l'autre côté de la route. T'as visuel de où ? Informatif. Ok, on va redescendre. Pour ma part, rien n'indique que c'est un site militaire malgré l'antenne. Je vais essayer de recueillir des informations. On a pas mal de documents. Drône en approche. Ok, nous on a un couvert. On s'en inquiète pas. Ok, on a un ordinateur. On va récupérer le disque dur. Et il y a des papiers qui ont été déchirés. Du verre. Ouais. On prend les classeurs qui sont sur la table. Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Une brochure de la pluie. Ok. Une thermos de café. Je prends la thermos. Ok, attention. On va sortir. Une hache. Il y a un sacré baston ici. Ok, on va sortir. On sort. On est au niveau de l'escalier. Ok, visuel. Ok, sur notre droite, on a la patrouille. On va l'esquiver. On va sortir. Ok, je vais aller sur le droit de l'eau. Ok, je vais aller sur le droit de l'eau. Ok. Autorité de Ghost Leader, info sur Echo. Nouvelle prise de contact à 0300. Terminé. On va nous sortir. On va faire tout le droit d'aider. On va sortir. On va jusqu'à 0800. On va laisser notre vie. On va mettre au droit.